Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je vous retrouve en ce mardi 24 mai 2016. Avant de passer aux matières premières et devises de matières premières, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et voilà donc pour ce disclaimer. Ré, bonjour à tous. N'hésitez pas à laisser vos messages, à poser vos questions sur le chat. J'y répondrai comme à mon habitude, vous le savez maintenant, au cours de cette présentation, mais plutôt en fin de présentation. N'hésitez pas. Débutons donc par les matières premières et par le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui s'enfonce, qui s'enfonce sous cette oblique haussière. Par l'once d'or qui finalement ne tire pas à profit de la phase de stabilisation, de la phase de stagnation des marchés boursiers. Et l'once d'or qui souffre et qui est pénalisé par ça, par ce graphique, par ce rebond, cette reprise haussière du dollar américain. Le dollar américain soutenu par des fondamentaux qui pourraient lui être favorables, puisque la réserve fédérale pourrait relever ses taux dès son intervention du 15 juin prochain. La probabilité implicite est passée à 32%, et donc elle prend un peu plus d'ampleur. Ce scénario devient de plus en plus probable, bien que le consensus s'attende majoritairement à un statut code de la Fed. En tout cas, cela pourrait être tout de même, comme je le disais, une annonce finalement, je dirais une annonce en douceur pour réparer les marchés, un prochain relèvement des taux, peut-être en septembre ou en décembre, ce qui est plus probable, excusez-moi. En attendant, le dollar américain, le billet vert, profite de ses spéculations, de ses spéculations sur un tel scénario, en tout cas de ce doute sur un tel scénario, et dans ce contexte, les métaux précieux et l'once d'or en première est affecté, est directement pénalisé par ce sursaut du dollar américain. Donc, du point de vue de l'analyse technique, là c'était le côté fondamental, en tout cas du point de vue de l'analyse technique, le marché est en train d'enchaîner, est en train de réaliser une piteuse performance, en tout cas une cinquième séance de baisse consécutive, si la bougie journalière clôture de cette manière, en tout cas le marché est en train de casser cette oblique haussière. Cette oblique dynamique, donc, qui finalement, cette oblique haussière qui joue un rôle de support dynamique, est en train de lâcher, est en train de lâcher, et donc en cas de confirmation, vous connaissez ma cible, elle se situe à 1215 dollars, alors pourquoi vous allez me demander 1215 dollars, car tout simplement on va passer en weekly, et regardez 1215 dollars, regardez à quoi corresponde 1215 dollars, un support horizontal, de long terme, moyen long terme, un support surtout depuis la semaine, depuis le mois de février, le marché est soutenu par ce support, et d'ailleurs, alors qu'on regarde le graphique en weekly, et on remarque finalement, ce double, un triple rejet, peut-être même quadruple rejet du RSI, sous la borne 70, on se rend compte que finalement, le marché n'est peut-être pas encore prêt, à court terme, en tout cas dans les prochaines séances, à repartir à la hausse, en tout cas jusqu'aux prochaines fois à la misée, le cours de l'once d'or pourrait être mis sous pression, car le dollar pourrait profiter finalement de ce doute, de ces spéculations sur un relèvement de taux, alors il y aura des déclarations j'imagine, de certains membres de la réserve fédérale, qui feront monter finalement en puissance, ou non d'ailleurs, reteniront ces spéculations, mais en tout cas dans ce contexte, le cours de l'once d'or est sous pression, risque baissier, risque baissier, alors en effet, depuis plusieurs mois, en tout cas il y a quelques semaines, j'étais aussi sur le cours de l'once d'or, l'once d'or qui a tout de même atteint les 1305 dollars, mais voilà, je dois reconnaître, ce scénario ne prend pas forme, et c'est même un scénario inverse qui est en train de prendre forme, regardez d'ailleurs cette main mobile à 20 semaines, qui joue en tout cas un rôle de support et résistance, et donc le marché pourrait en effet retomber proche des 1215 dollars, puisque la main mobile 20 semaines est proche de ce niveau de support, on passe au cours de l'argent, le cours de l'argent qui également y a retesté cette technique haussière, et qui est en train de s'attaquer, qui est en train de casser, donc risque baissier également pour le cours de l'argent, deux cibles, deux cibles swing, en tout cas court ou moyen terme, une à 16 dollars, car il s'agit du seuil symbolique, le chiffre entier, et l'autre à 15,76, 15,76 car il s'agit là d'un niveau de changement de polarité, un niveau de changement de polarité qui est généralement recherché par le marché, donc vous connaissez maintenant mes objectifs, pour le cours de l'argent, ce sont des objectifs bien sûr, qui prendront forme, qui seront validés en cas de confirmation de cassure de cette oblique haussière. Également en weekly, le marché qui est sur la voie, en tout cas qui est sur la route pour clôturer une quatrième séance de baisse, consécutive, risque baissier donc sur les métaux précieux, l'argent et l'or particulièrement, alors vite nous sommes sur les métaux précieux, on va continuer avec le palladium et le platine, simplement pour le palladium, pour dire que le palladium finalement se maintient, dans ce drapeau baissier, donc sur du moyen terme, ça peut être positif pour le cours du palladium, car on sait que le drapeau est une figure de continuation, suite à cette remontée, suite à ce mouvement aussi du cours, donc le marché qui devrait aller tester, devrait atteindre les 535 dollars pour l'once de palladium, et pour le platine également, le platine qui affiche un risque baissier, suite à la cassure des 1020 dollars, donc prochaine cible court terme à 1000 dollars, qui correspond également à un seuil d'inversion de polarité intéressant. Voilà, donc pour les métaux précieux, risque baissier à court terme, mais attention au rebond de moyen terme, en tout cas les prochains niveaux de support, sont les cibles pour les différents métaux, précieux. On passe au cours du pétrole, et le cours du WTI, le WTI qui effectue un repli technique, repli technique qui finalement préserve, en tout cas entame, une phase de stabilisation, consolidation, stabilisation, depuis la séance du 17 mai dernier, alors regardez le marché finalement, est sans direction depuis cette date, le marché, le cours a effectué un reflux, il y a eu un reflux en tout cas sous les 50 dollars, à l'approche de 50 dollars, le seuil symbolique à finalement 50 dollars, mais le marché qui teste toujours ce niveau de résistance, à 49, à 48, pardon, à 48, 50, 48, 30, en tout cas c'est une zone, qui soutient, qui couvre pour le moment les cours, mais le marché conserve à moyen terme, un potentiel haussier, en tout cas c'est mon scénario, un scénario aussi à moyen long terme, sur le cours du pétrole, alors certes il y a encore ce barrage psychologique, il y a également quelques déclarations, de la part de l'Iran, l'Iran qui a réaffirmé à ces derniers jours, sa volonté de ne pas vouloir réduire sa production, ce qui met également sous pression le cours du pétrole, en tout cas ce qui permet au marché, d'effectuer quelques prises de bénéfices, sur les matières premières pétrolières. Dans ce contexte donc, à court terme, en effet le marché est sans direction, donc à court terme, je suis neutre finalement, mais un rebond, une reprise haussière, en tout cas pour viser 50-90, qui est un niveau de résistance, qui est même le point haut, le point haut de la séance du 9 octobre dernier, qui correspond également au niveau de support, au niveau de support formé au mois de juillet, finalement ce sont des arguments, ce sont des éléments, qui me permettent de penser, de croire à une reprise haussière, de moyens long terme, pour le cours du pétrole. Lucas Oil, qui se replie, alors c'est intéressant pour Lucas Oil, car il se replie certes, mais ne parvient pas, à casser ce seuil d'inversion de polarité, à 47,40 dollars le baril, et donc je suis, lorsque je regarde dans le graphique, le graphique daily de Lucas Oil, donc du Brent, cela confirme un peu plus, mon scénario de reprise haussière, malgré une phase de consolidation, d'une part, il y a certes ce fagnon, il y a ce fagnon, qui est une figure de consolidation, fagnon ou même drapeau, fagnon ou même drapeau, si on coupe quelques mèches, si on coupe quelques mèches, mais en tout cas, ce sont des figures de consolidation, donc certes, il y a un mouvement de consolidation, une prise de bénéfices, avant, pourquoi pas, en tout cas, c'est mon biais, de repartir à la hausse. L'indicateur de Momentum RSI est toujours soutenu par cette ubicotière, que ce soit en daily ou en weekly, en daily ou en weekly, et un pullback en weekly, donc sur les 47,40, me paraît envisageable, et donc à long terme, voyant à long terme, je vise 54 dollars le baril de Brent. On poursuit avec le cours du cuivre, le cours du cuivre qui, certes, se stabilise, mais reste baissier, reste baissier, hier le marché a clôturé de manière inchangée, quasiment le cours a clôturé de manière inchangée, mais la cassure, la cassure eldomadaire de la semaine passée, sous les 2,07, a validé un double top, un double top, et donc le risque est baissier. Clairement, le risque est baissier pour le cours du cuivre, bien qu'il y ait une phase, comme je le disais, de stabilisation, de stabilisation finalement, mais les fondamentaux ne jouent pas en la faveur du cours du cuivre, l'analyse technique non plus. Alors certes, à court terme, il y a un support à exploiter à 2,05, il y a peut-être quelques petites, très légères divergences haussières de RSI en H4, qui n'est pas parfaite, en tout cas une contradiction de mon mot de somme, qui a peut-être déjà produit son effet, avec ces deux bougies de rebond technique, ces deux petites toupies haussières, ces deux petites toupies bleues, sur le cours du cuivre, mais en tout cas, sachez que je suis baissier sur le cours du cuivre, sous 2,07. Alors certes, un rebond sur les 2,07 pourrait finalement être le signe d'un bear trap, mais à l'heure actuelle, je suis baissier pour le cours du cuivre, et le seuil symbolique à 2 dollars est un seuil qui me paraît envisageable, et qui me paraît probable également pour le cours du cuivre, à moyen terme, bien évidemment. Alors le cours du gaz naturel, le gaz naturel, qui poursuit tranquillement dans son range entre les 2,04 et 2,157 dollars. Le marché qui en effet hier, en début de séance, comme je le faisais remarquer dans le cas de l'utilisation de Market Report, était haussier au cours du gaz naturel, mais c'est finalement replié, replié par la suite en fin de séance, mais le marché qui préserve son traitement. Donc là clairement, au-dessus des 2,04, je vise 2,157 dollars, et on peut gérer son risque justement avec le 2,04, voire avec ce niveau à 2,01, proche des 2 dollars, qui est finalement le cours de clôture de la séance du 10 juillet, qui pourrait être également un bear trap, car en effet on s'attendait, suite à la question, en tout cas je m'attendais suite à cette cassure, à la poursuite de ce repli, mais finalement le marché a effectué un marteau le lendemain, un marteau qui est donc une figure, une bougie même de retournement, qui a pris forme. Donc pour le cours du gaz naturel, je vise un retour sur les 2,157 dollars, avec une invalidation en cas de cassure et 2,7 zones, finalement 2,01, 2,04 dollars. Alors voilà donc pour le tour d'horizon des matières premières, le dollar américain, on en a parlé, on passe donc aux devises matières premières, aux commodities currencies, et auto-change USDCAD, qui est en train de franchir cette résistance, à 1,3150, clairement le dollar américain, qui guide le marché du forex, en tout cas à court terme, actuellement le dollar américain, le billet vert, guide le marché du forex, surtout face à un dollar canadien, qui est sous pression, finalement par plusieurs éléments, tout d'abord un pétrole qui consolide, qui subit quelques prises de bénéfices, puisque le dollar canadien, je le rappelle, est positivement corrélé au cours du baril, mais il y a également des fondamentaux, des fondamentaux, des fondamentaux et des récentes statistiques macroéconomiques au Canada qui ne sont pas favorables au dollar canadien. Je rappelle que les ventes au détail se sont contractées de manière plus qu'espérée par le consensus, les chiffres de l'inflation sont ressortis conformes au consensus, bien que l'inflation sous-jacente, l'inflation core, a battu les attentes des analystes, mais finalement, les statistiques restent tout de même fragiles, l'activité macroéconomique reste fragile au Canada, et je rappelle enfin, dernier élément, que demain il y aura l'intervention de la Banque Centrale du Canada, qui met également sous pression le dollar canadien, même si le marché s'attend à un statu quo, il y a toujours finalement une... la Banque du Canada conserve un risque de politique accommodante. Donc, en effet, le risque serait que la Banque Centrale du Canada abaisse ses taux, ce serait certes une surprise, mais en tout cas, le marché ne s'imagine absolument pas, en tout cas, je ne m'imagine absolument pas qu'il y ait le moindre doute à ce que la Banque Centrale du Canada relève ses taux de l'eau. Donc, dans ce contexte, en effet, le dollar canadien est sous pression, le touchant USDCAD, tente de casser les 1.3150, donc potentiel de hausse qui pourrait en swing ramener le marché sur les 1.3420. Pourquoi 1.3420 ? Car, comme vous le voyez sur ce graphique daily, il s'agit d'une résistance de moyen terme. Voilà, tout simplement. Et on sait que le marché, ça, ce n'est pas une surprise, mais le marché est attiré justement par ses niveaux de support et résistance. Donc, en cas de cassure, en effet, les 1.3420 dollars canadiens seraient envisageables. D'ailleurs, demain, il s'agira de la journée du dollar canadien car il y aura d'une part la Banque Centrale du Canada à 16h et à 16h30, il y aura la publication des stocks de pétrole aux Etats-Unis, des stocks hebdomadaires, ces fameux stocks hebdomadaires qui provoquent tant de volatilité sur les marchés, pas seulement sur les matières premières, mais également sur les marchés boursiers et également sur le forex car on voit que certaines devises corrélées au pétrole, donc il y a la couronne norvégienne ou encore le dollar canadien, le PSO-messitien également, qui sont positivement corrélées et impactées. donc par ces stocks hebdomadaires de pétrole. Alors, on poursuit avec les devises matières premières et l'auto-change AID-USD, ça tombe bien car je vois qu'il y a une question de la part de Saïd, de Farid, excusez-moi, de Farid, qui demande « Bonjour, quel est le prochain niveau de support sur l'AID-USD ? » S'il vous plaît, merci. Ah ben écoutez, le niveau de support, un niveau de support à 0.71.95 qui est proche d'ailleurs d'un seuil symbolique à 0.72 est en train d'être cassé, est en train d'être cassé par le marché, le marché qui est en train de valider cette cassure et valider ce scénario baissier. Donc, ma prochaine cible est ce niveau de support, donc le prochain niveau de support à court terme à 0.71.18, 0.71.18 dollars pour l'AID-USD. Écoutez, comme je le disais, le dollar américain est fort et justement, ce qui serait pertinent à mon sens est d'acheter certes du dollar américain mais face à une devise qui est faible. Donc, on a vu que les devises matières premières étaient sous pression car le marché des matières premières à court terme consolide, bien que sur du moyen long terme, je pense qu'il conserve un potentiel de hausse mais en tout cas, sur du court terme, on remarque et on vient de le voir dans ce tour d'horizon des matières premières, le marché des matières premières subit des prises de bénéfices et donc, le dollar australien est particulièrement touché pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je rappelle comme peut témoigner cette bougie du 3 mai dernier, la RBA a baissé de manière surprenante ses taux directeurs et le dollar australien a depuis enchaîné un rallye baissier. Mais pas seulement car il y a également le cours de l'once d'or et au cours du cuivre qui sont sous pression qui mettent enfin qui sont baissiers et qui mettent sous pression le dollar australien car je rappelle que l'Australie fait partie des principaux producteurs et exportateurs d'or et de cuivre au monde. Il y a également ce ralentissement chinois car la Chine est un des principaux partenaires économiques de l'Australie et donc dans ce contexte finalement macroéconomique le dollar australien est nettement sous pression et on l'a vu on l'a vu on va le voir dans un instant le dollar australien bien qu'il soit corrélé avec le dollar néo-zélandais est vendu de manière plus importante que celui-ci par rapport aux autres devises matières premières c'est le dollar australien je pense qu'il souffre le plus notamment de ses fondamentaux de la politique monétaire de sa banque centrale dans ce contexte donc et du point de vue de l'analyse technique regardez qu'il y a-t-il eu hier en tout cas ces trois dernières séances tout simplement un drapeau ascendant et oui il s'agissait simplement d'un robot technique effectué sur un support à 0.71.95 mais il ne faut pas se tromper il ne faut pas être pris au piège car un drapeau est une figure de continuation bien qu'il s'agisse d'un drapeau ascendant la dynamique était baissière la tendance la tendance depuis le mois d'avril fin avril ni avril même était baissière et donc c'est logique que suite à ce léger drapeau ce léger drapeau ascendant la tendance baissière prend forme le mouvement baissière en tout cas reprenne finalement reprenne de l'avant et donc dans ce contexte le support à 0.71.95 est en train d'être lâché par le marché donc cible à 0.71.18 pour la UD et USD voilà tout simplement je pense avoir été clair dans mon analyse en tout cas pour vous répondre mon cher Farid ma prochaine cible ce que je pense être également au niveau de support significatif à court terme se situe à 0.71.18 et sur du moyen terme en effet il y a d'autres niveaux de support intéressants à exploiter avec notamment un support à 0.70.50 ça c'est ça il s'agit d'un niveau support moyen terme puisque nous sommes obligés alors le NZD USD est justement le NZD USD qui s'attaque à la partie inférieure de son range alors attention au robot technique également la partie inférieure de son range à 0.67.18 en tout cas si vous avez un billet aussi sur le dollar néo-zolandais face au dollar américain je pense que le cours est sur un bon niveau pour gérer son risque pour gérer donc son ratio R3 pour optimiser son ratio R3 risque qui va être ratio donc il reste l'espérance de gain risque de perte mais en effet en effet lorsque je regarde ce graphique je me dis qu'il y a un risque baissier il y a un risque de cassure regardez le RSI à la baisse accélère ce maintien sous les 50 le dollar américain reste fort les devises matières premières et matières premières sont sous pression alors certes il y a ce niveau de support mais une cachure est probable une cachure est probable alors certes entrer en position longue sur ce niveau permettrait de gérer son risque avec les 0.67.18 voire les 0.67.05 mais voilà il y a également eu ce drapeau ce drapeau ascendant que l'on trouve également sur le NZD USD donc prudence donc prudence moi à titre personnel cela n'engage que moi j'aurais plutôt attendu une éventuelle cassure de 0.67.18 j'attendrai en tout cas la confirmation la cassure confirmée en daily de ce niveau de support pour dégager une stratégie baissière parce que là en effet lorsque je regarde le graphique de cette manière cela ne me paraît pas très très optimal pour dégager une stratégie haussière bien qu'on soit sur un support bien qu'on soit sur un support mais regardez le RSI le RSI en données hebdomadaires casse est en train de casser la bande 50 donc je dirais que ça ne semble pas très bon pour le NZD USD si vous permettez l'expression en 4h également en 4h le marché s'attaque alors la bougie n'a pas clôturé car en 4h ce niveau de support à 0.67 185 est propre mais la bougie en cours est en train de casser ce niveau de support mais ce n'est pas terminé elle n'est pas confirmée voilà donc pour les devises matières premières alors juste un mot sur le GBP la livre sterling car j'ai l'habitude d'en parler un livre sterling qui effectue un remont technique car ce qui est intéressant c'est de remarquer que la livre sterling résiste bien face à la remontée du dollar cela fait suite notamment au récent sondage défavorable au Brexit qui soutient donc la livre sterling voilà donc pour ce Commodities Market Report on passe aux questions n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres questions c'est le moment d'autres commentaires au graphique c'est le moment de les poser alors une question de la part de Jérôme B quand paramétrer Trading Station en B2ASK petit bouton carré un peu à droite de la sélection du time frame alors je pense qu'on prend d'autres questions mon cher Jérôme n'hésitez pas à me confirmer sur le chat sur Twitter qu'il s'agisse de la bonne question je pense en fait que votre question porte sur finalement le fait de mettre son graphique en B2ASK en effet les cotes ne sont pas l'aide alors qu'est-ce que le B2 qu'est-ce que le ASK tout d'abord le B2 et le prix le B2 et le prix d'achat prix de vente voilà tout simplement ce sont les prix de vente c'est-à-dire que lorsque l'on va passer lorsque l'on va passer un ordre à la vente lorsqu'on va charter un prix ce sera au prix du B2 à l'inverse lorsque l'on va justement lorsque l'on va acheter en tout cas ou effectuer un trade à l'achat ce sera le prix de l'ASK tout simplement donc si vous êtes si vous souhaitez shorter ou clôturer une position si vous souhaitez shorter un actif ou même clôturer une position acheteuse ce sera au prix du B2 et à l'inverse dans le cas contraire donc à l'achat ou clôturer une position venteuse ce sera le prix de l'ASK oui c'est sur B2 selon cela les canaux n'ont pas la même place ben voilà tout dépend du fait en fait tout simplement le B2 et le ASK sont suivent la même direction généralement car l'écart entre les deux le spread justement mais la fourchette également en français en terminologie française mais cela en tout cas dépend du fait de votre position tout simplement à l'achat ou à la vente alors Saïd alors juste on finit avec Jérôme qui a un autre commentaire est-ce important pour placer les figures chartistes canaux fourchettes bah oui après cela dépend généralement cela suit généralement regardez les deux mouvements il n'y a pas une grande différence généralement les mouvements fluctuent de la même manière c'est simplement que les cotations ne seront pas les mêmes alors certes il y a des décalages ça arrive qu'il y ait de certains décalages mais généralement pour l'utilisation du chartisme alors selon moi selon ma petite expérience cela joue peu mais cela peut jouer donc tout dépend si vous souhaitez finalement être à l'achat ou à la vente c'est en cela où le bidé reste qui va être important avec notamment la mission de spread alors Saïd bonjour Yav un gold sous 1200$ te paraît-il envisageable en swing même si je ne l'espère pas merci on regarde ça tout de suite mon cher Saïd comme je le montrais tout à l'heure en début du webinaire il y a ce support à 1215$ alors clairement si le support à 1215$ casse en dénée hebdomadaire donc là ce serait sur du moyen long terme en effet une once d'or sous 1200$ pourrait être envisageable en tout cas une once d'or à 1200$ voire sous 1200$ pourrait être envisageable je pense qu'il s'agit de l'analyse fondamentale qui guidera finalement ce scénario ou non si la Fed relève ses taux le 15 juin prochain ce scénario prendrait plus de probabilités alors on poursuit avec les questions et toujours sur le BID et le ASK visiblement Jérôme donc évidemment ça paraît plus clair cette notion de BID que ASK pour Jérôme entendu merci pour ces précisions et Chris donc alors comment placer ce support et résistance sur le BID ou le ASK bah écoutez regardez là nous sommes sur le BID BID et le cours j'ai mis un support abdomadaire à 1215$ sur le cours de l'once d'or maintenant je vais passer à l'ASK alors en effet le support ne sera pas à 1215$ mais sera à très exactement 1216$ 21 1217$ pour arrondir donc finalement les niveaux de support sont les mêmes c'est simplement la cotation qui n'est pas la même je dirais c'est à dire qu'au niveau graphique vous voyez j'ai simplement ajusté mon niveau de support mais dans ce cas là je pourrais également ajuster mon niveau de résistance car ce niveau à 1305 correspond à ce point haut de la séance de la semaine du 17 janvier donc je relève également mon niveau de résistance donc finalement je dirais que sur le chartisme il n'y a plus d'incidence que l'on soit sur le bill de l'ASK en tout cas selon ma petite expérience selon moi bien sûr cela n'engage que moi mais c'est simplement les cotations c'est à dire qu'on a un niveau de support à l'achat à l'achat il est à 1216$ et à la vente il est à 1215$ tout simplement je pense n'hésitez pas si ce n'est pas clair cette notion de bill de ASK n'hésitez pas soit à me dire sur le chat c'est le moment soit à m'envoyer un petit tweet twitter ou encore un mail y-nizar-at-fxm.fr ou même d'appeler tout simplement notre service client Tatiana et Maxime seront ravis je pense de pouvoir vous aider dans votre démarche alors commentaire la part de JS rien à voir avec les comos mais qu'est-ce qui fait bouger la lireture que je suis sur USDTRI j'ai un peu de mal à trouver des fonds d'inventaux sur les TRI merci grave alors ça n'a pas rien à voir avec les matières premières car bon il s'agit tout de même d'une devise exotique alors ce que l'on peut dire d'abord sur le taux de change USDTRI c'est que le marché le cours est dans une phase ascendante phase ascendante cela fait suite tout d'abord au rebond du dollar américain donc déjà il y a il y a ce rebond c'est une notion à prendre à prendre en compte voilà là nous avons un petit canal un canal à court terme moyen terme même du coup nous sommes en daily donc tout d'abord nous avons un dollar américain fort et maintenant concernant la livre turque alors regardons tout de suite je regarde tout de suite en même temps que je m'adresse à vous mon cher JS les récentes statistiques macroéconomiques en Turquie alors la Turquie donc voici ah bah écoutez écoutez cet après-midi tout d'abord cet après-midi à 13h il y aura l'intervention de la banque centrale turque le consensus s'attend à un statu quo il s'attend à un statu quo et s'attend donc à un maintien du taux directeur à 7,5% voilà et en revanche le consensus s'attend à une baisse du taux overnight overnight donc a priori le taux Eonia en Turquie voilà le marché s'attend à une baisse de taux et concernant les dernières statistiques macroéconomiques donc ça c'est ce qui est pourtant attendu ce qui est attendu en tout cas puisqu'il s'agit là finalement d'une importance de taille on s'attend à la volatilité cet après-midi si vous êtes exposés sur le prix sur la livreture soyez prudents car il risque d'erreur de la volatilité sinon hier il y a eu l'indice de confiance des consommateurs qui s'est stabilisé maintenant qui a légèrement progressé à 68,8 alors que le précédent le précédent indice était à 68,5 ce qui explique notamment peut-être en tout cas ce qui peut expliquer ce mouvement sur les géropies techniques de l'USD TRI et encore je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse de cette raison voilà tout simplement alors bonjour Franck bonjour Franck et Franck pour le pétrole le pétrole est toujours est toujours tendance à 51 malgré la petite basse à 47 oui comme je disais comme je disais il y a certes une phase de stabilisation une phase de stabilisation qui est généralement une un moment de continuation finalement moi je maintiens mon objectif swing moyen terme à 50,91 50,90 excusez le baril de rien je disais avec plaisir justement n'hésitez pas comme je disais si vous avez des questions sur certaines devises exotiques comme la livre turque ou encore la couronne norvégienne ou la couronne suédoise n'hésitez pas justement c'est peut-être le créneau le plus approprié pour ce genre de devises pour ce genre d'actifs des actifs des devises exotiques hyper exotiques donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur les fondamentaux n'hésitez pas ou même si vous voulez vraiment que j'en parle de manière plus approfondie dans le Comedity Market Report n'hésitez pas à me le dire soit par Twitter soit par email des façons à ce que je prépare une analyse plus complète et plus approfondie si vous en ressentez le besoin bien évidemment alors Chris il est dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir le Bid et le Ask en même temps car du coup on est obligé de sans cesse bouger ses supports à résistance quand on scalpe sur du time frame en M1 ou M5 pour suivre la tendance y a-t-il une solution peut-être pour avoir les deux sur le graphique bon déjà ce que vous pouvez faire dans un premier temps c'est tout simplement placer un triptique donc par exemple mettre voilà un graphique le graphique sur une demi-page donc voilà et mettre un deuxième graphique un deuxième graphique sur une autre page voilà donc déjà d'autre part oui en effet c'est les marchés qui réagissent comme ça c'est le fonctionnement même des marchés le Bid et le Ask et pas seulement sur les CFD également sur le Spot il y a toujours un Bid et un Ask un prix acheteur un prix vendeur il n'y a pas une simple cotation alors des fois bien sûr quand vous allez sur certains sites internet vous allez voir le cours d'une action par exemple qui cote tel prix mais il s'agit simplement d'un titre indicatif car il y a toujours un prix à l'achat et un prix à la vente il n'y a pas un seul prix pour un actif que ce soit sur les devises ou autre chose donc c'est le fonctionnement même des marchés et c'est ce qui permet également aux opérateurs de marchés d'avoir cette marge entre le Bid et le Ask voilà c'est tout simplement le fonctionnement des marchés c'est la réalité c'est la réalité donc bien sûr on aurait aimé à ne pas avoir payé ce spread mais sans ce spread finalement est-ce que les marchés auraient tenu je n'en suis pas sûr mon cher mon cher Chris alors JS j'ai le tri pour la partie carry trade donc j'espère que l'overnight ne va pas être défavorable en short déjà j'ai le dollar pousse fort en effet en effet le dollar pousse fort c'est bien résumé et le tri qui peut-être également en effet effectué pour des stratégies de carry trade voilà si si vous voulez que j'en parle de manière un peu plus approfondie du tri peut-être qu'on pourra en faire un point demain si vous me le rappelez mon cher JS suite à cette décision finalement suite à cette décision de taux de la banque centrale de la banque centrale turque alors peut-être une ou deux dernières questions de rien mon cher Chris avec plaisir Franck y a-t-il une page Facebook avec des partages d'EliFX donc déjà nous avons les pages d'EliFX et FXCM nous relayons la plupart des articles et de points de marché vous disposez également du groupe Facebook des analystes d'EliFX groupe officiel d'analystes d'EliFX France voilà je vous invite à nous rejoindre d'ailleurs vous retrouverez d'ailleurs Sylvain qui est très actif et qui gère ce groupe et qui sera ravi justement qui serait ravi de vous accueillir donc n'hésitez pas à lui faire une demande c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes car il y a énormément de demandes sur ce site mais en tout cas sachez qu'au fur et à mesure Sylvain vous l'accepte dans ce groupe donc n'hésitez pas même à contacter Sylvain que ce soit par Twitter email ou encore à Vincent ou moi-même de façon à ce que nous fassions passer le message et que vous puissiez rejoindre ce groupe et partager vos analyses et profiter également des autres analyses de membres des analyses des autres membres de ce groupe vous disposez également du forum d'EliFX et donc des différents réseaux sociaux alors ok merci j'ai cherché et pas trouvé hier nous dit Franck n'hésitez pas justement à me contacter alors par email par email ou par Twitter et je vous enverrai le lien le lien dessus contactez Vincent et sachez que nous sommes à votre entière disposition ils seront ravis de pouvoir vous éclairer à ce sujet alors je crois qu'il n'y a plus d'autres questions sur le chat merci à toutes et à tous de votre attention on se retrouve à 17h30 de Bivois toujours dans cette même salle de trading pour la closing bell pour analyser finalement la séance boursière du jour voir si les stratégies énoncées à l'instant dans le Commodities Market Report prennent forme ou non prochain point de marché à 11h donc dans 5 petites minutes avec Vincent Gann pour le fameux Marlini Singh ensuite il y aura Sylvain à 13h pour le 13h du DayTrader merci à toutes et à tous je vous attends donc sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux n'hésitez pas également à me suivre sur LinkedIn à suivre en actualité merci à tous c'était Joaf pour le Commodities Market Report de DayFX très bonne journée soyez prudents sur les marchés comme chaque jour salut Sous-titrage Société Radio-Canada